Hello les amis j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Ashley, notre maman à 16 ans et du coup on se retrouve de nouveau à Bridchester sur le terrain de l'université dans ce grand bordel du coup voilà j'espère que ça va mieux se passer et qu'on va réussir à remonter la pente parce que là je ne m'en sors pas malgré le fait qu'on a une majordome etc etc c'est très très dur vraiment je pensais que ça allait être plus facile que d'être solo maman mais là c'est encore plus compliqué donc on a envoyé nos candidatures aux universités on n'a pas encore de réponses du coup pour les réponses je pense qu'il faut attendre deux jours là c'est le premier jour donc peut-être demain dans le jeu on pourra avoir un petit résultat pourquoi elle en colère principe d'éducation remis en cause à cause des mois ça c'est à cause des forums d'éducation ça c'est bien le truc il n'y a pas à faire aller sur les forums là t'as un rhume tu vas sur un forum t'apprends que t'as le cancer quoi enfin truc il n'y a pas à faire ok on va lui demander nettoyer ça nettoyer ça elle elle va tout ranger parce que voilà il faut bien qu'il y en ait une qui le fasse désolé lisa ça tombe sur toi à un moment donné et en haut est-ce qu'il y a quelque chose non c'est relativement propre j'ai changé celui là parce qu'il propose problème ils arrivent pas à dormir dedans donc vous savez quoi on va prendre le même qu'il y a ici il est très en colère mais t'inquiète va au pipi room comme comme tu non il a pareil on va déplacer le lit parce qu'ils n'arrêtent pas de se bloquer aussi en sortant du mauvais côté du lit là ça va pas hop tant pis je voulais que ce soit esthétique mais du coup ce sera pas esthétique mais fonctionnel c'est très bien aussi allez mon petit va faire le petit caca sur le pot très bien il va repousser sur le pot c'est bien c'est un bon caca on va refaire des recherches comme d'habitude il faut vraiment qu'elle ait niveau 4 qu'est-ce qu'elle a envie de faire aussi appeler quelqu'un au téléphone au pire on va essayer de faire ces petits points là appeler quelqu'un au téléphone en bagarre de quartier c'est le batté c'est le batté les amis voilà qu'est ce qu'elle veut acheter une ruche non ça va pas être possible surtout avec des enfants acheter un thermostat à la limite le thermostat acheter un porte parapluie et le thermostat on garde améliorer un objet ça ça peut être sympathique d'améliorer un objet mais quoi par exemple ça pour pas que ça pour pas que ça crame mais ça ouais il me faut des oh je peux rien faire on a pas de pièce d'amélioration à la limite hop on abandonne l'idée petit thermostat à côté de la porte mais également un porte parapluie en plus c'est mignon ça rajoutera un petit peu de décoration pas grand chose mais quand même puis elle est contente par contre je sais pas du tout combien qu'on est ouais on est vraiment pas beaucoup au niveau des points on va voir la boutique des récompenses qu'est ce qu'on peut acheter pour 1200 points pas grand chose j'ai l'impression on va aller regarder dans les 1000 points c'est plus du matin non oiseau de nuit non mentor lorsque les mentors atteignent le niveau 10 une compétence l'interaction enseignée devient disponible ils peuvent alors aider les autres sims ça améliorer leurs compétences plus rapidement ça c'est sympa on peut apprendre les compétences avec quelqu'un d'autre après ce n'est absolument pas la priorité ça par contre c'est intéressant lectrice rapide parce que à l'université si on a des livres à lire ça peut être cool mais après en soi il n'y a rien de hyper intéressant actuellement étanches les sims étanches ne sont pas mouillées par la pluie ça c'est un peu abusé non moi ce qui m'intéresse c'est surtout dans les derniers c'est surtout pour dormir moins en fait petites dormeuses voilà c'est ça les petits dormeuses ont besoin de moins de sommeil que les autres sims ça ça m'intéresse il faut absolument qu'on farme ces 4000 points ensuite on va acheter un microscope on va le mettre dans le bureau microscope euh ok quand je parlais d'un microscope les gars je parlais comment vous dire un petit microscope comme qu'on avait quand on faisait de l'SVT les gars ou notamment peut-être pour vous c'est encore le cas mais pas ce genre là de microscope là faut pas abuser non plus ah non je vais pas acheter ça abusez pas abusez pas toujours dans l'excès les sims 4 toujours dans l'excès les gars acheter un théâtre à marionnettes ça on peut garder ça on peut garder parce que oui pour les enfants pourquoi pas au pire tant pis on le fout dehors au pire ce sera pour les journées ensoleillées quoi acheter une vieilleuse ça on peut le faire totalement pour et on va le mettre au dessus des lits voilà perfect perfect timing parfait jouer avec sa fille c'est trop chou regardez elles sont trop chou mais elles sont méga chou regardez trop mignon qu'est-ce qui va pas danser sur la musique de la chaîne IFI bah faudra déjà en avoir une pour ça on va en acheter une c'est vrai que ça peut être sympa à te mettre un petit peu de musique une petite chaîne IFI voilà pas très grande ça va comme ça comme un peu à l'ancienne est-ce qu'on pourrait la mettre au pire dans la cuisine ça fera de la musique pendant qu'ils sont en train de oh mais elle travaille toujours elle travaille toujours vous savez quoi on va la faire démissionner parce que là l'université plus travail ça va pas être possible j'ai peur de lui demander en fait j'ai peur de lui demander de faire à manger elle oh Karine elle est venue Karine elle est venue constater le bordel qui est devenu notre famille mais qu'est-ce qu'elle fout là elle elle s'est vraiment transformée en Harry Potter elle s'est téléportée sous les escaliers mais qu'est-ce qu'elle fait là non mais sérieusement là elle fait comment pour sortir on m'explique non mais elle est genounée cette majordome elle est genounée on va essayer de sortir et de revenir alors là c'est déjà que des galères alors qu'on est même pas encore à l'université ça va être horrible franchement les gens qu'ils essayent de faire comme moi qu'ils ont pris Ashley et qu'ils veulent l'université c'est peut-être pas la meilleure des idées de partir sur une sororité les gars c'est vraiment peut-être pas la meilleure des idées vraiment vraiment on est revenu j'espère que notre majordome n'est plus sous les escaliers bah si bien évidemment du coup faut que je quoi que je détruise mon mur pour qu'elle puisse sortir du mur MDR en attendant je vais mettre une petite rambarde bon normalement elle devrait plus être bloquée normalement je dis bien même si j'ai l'impression que pour le moment si c'est bon Scott a très faim Scott 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 il est où Scott Scott il faut que tu descends de manger mon Scott mon Scott mon Scott où n'est viens ici mon Scott où n'est mais qu'est-ce que tu fais il avait à bouffer là manger prends le sandwich et mange-le mais laissez-le le manger laissez-le manger les wow ok tous les enfants savent monter et descendre les escaliers c'est très bien comme ça ils pourront manger par contre la pauvre la pauvre petite elle pue automne on est passé à l'automne les gars elle mange elle mange la bouffe dans son livre tout va bien c'est normal tout va très bien dans ce monde écoutez vous pouvez cacher vos bouts de nuggets dans vos livres tout est normal puis rien ne me surprend mais comment je fais pour l'éducation est-ce que je peux leur apprendre directement leur clic en dessus éducation apprendre à dire pardon par exemple ah bah ça augmente l'éducation par contre lorsqu'un enfant a un comportement décisant de la discipline tel que mettre le bazar ses interactions sociales disciplinées ok donc faut que je surveille les enfants là dès qu'il y en a il fait une connerie là c'est en c'est un j'arrivais à être trop violent je crois coup de babouche premier enfant qui fait des conneries coup de babouche ok tout va bien on va les réveiller il y a plus de chances qu'ils fassent des conneries s'ils se réveillent est-ce que genre je peux leur demander de faire des conneries ici oh mais si je peux leur demander de faire des conneries oh genre je vais lui demander mettre le bazar ici je vais engueuler l'enfant de de lisa parce qu'elle fout le bazar merde elle va commencer à mettre le bazar elle pleure et elle met le bazar en même temps voilà et là du coup je lui clique dessus et je fais je veux pas lui dire d'arrêter en fait féliciter pourquoi non je peux pas parce que c'est pas mon enfant c'est peut-être pour ça est-ce que si c'est son enfant elle a le droit éducation bah si ok dis-lui quand même d'arrêter là est-ce que c'est le bordel mais du coup faut que je demande à mes propres enfants de foutre le bazar et ensuite acheter un appareil d'entraînement c'est vrai qu'avoir un petit appareil d'entraînement ça pourrait être sympa mais y'a plus de place ici y'a plus de place y'a zéro place ou l'escalier à la limite mais y'a plus de place bon j'espère qu'elle va pas me mettre le feu Zaz s'il te plaît ne me fous pas le feu vas-y comment ça fout ouais foutre la farine partout c'est bien éducation on va mettre calme demander de ne pas mettre le bazar yes oui c'est sûr j'adore c'est toujours le même c'est toujours Charlie il fait les conneries laissez cet enfant tranquille non mais c'est une blague mais vous voulez qu'il meurt c'est ça vous voulez tuer mon enfant non mais regardez mais regardez c'est pour ça que je veux pas de chaises hautes je vais supprimer hop je prends ça hop on supprime ces chaises hautes vous comprenez pourquoi je ne veux plus de chaises hautes vous comprenez voilà voilà ce que j'en fais moi et laissez cet enfant manger tranquillement laissez-le j'ai dit leave them alone ok c'est bon on va y arriver écrire des blagues c'est sur quoi déjà qu'on écrit sur un ordinateur c'est ça les blagues payer les factures on va payer les factures bon ça c'est moins drôle de payer les factures mais bon écrire pour que Lisa elle mange et tout en même temps mais mon dieu mais Lisa c'est limite ça pourrait être la soeur d'Ashley tellement elle se ressemble à combien de points qu'on est les amis on est à 1910 c'est déjà mieux qu'avant ici on est à 2 sur 5 une armée de bambins qui descendent les escaliers pour aller manger c'est pas magnifique ça c'est le gros bordel aidez-nous s'il vous plaît la baraque c'est un gros bordel cette journée est une catastrophe on a toujours pas le retour de l'université c'est magnifique j'ai quand même envie d'aller tester de voir sur l'ordinateur où est-ce que ça en est pour l'université on va aller consulter ça parce que honnêtement voilà j'aimerais bien savoir quand même où est-ce qu'on en est quand même les gars attends je rêve ou ça veut dire qu'en fait on peut effectivement on peut faire ça veut dire que ça c'est tout ce que je peux faire genre mais je pensais que j'allais recevoir une lettre moi et j'attends et j'attends et rien du tout lettre d'admission ça veut dire qu'on a tout ça alors honnêtement on va aller à celle de Foxbury donc c'est celle de droite donc c'est la moderne institut Foxbury invite chaleureusement Ashley à rejoindre les cursus répertoriés et attend avec impatience sa présence sur son campus moderne conçu pour les étudiants de demain et du coup on a diplôme histoire de l'art communication art culinaire art dramatique beaux-arts histoire langue littérature et dans les diplômes prestigieux on a biologie informatique économie physique psychologie infamie infamie c'est quoi ça sinon après à gauche on a biologie informatique économie physique psychologie infamie en fait c'est inversé quoi mais histoire de l'art communication culinaire nanana du coup je pense qu'on va partir sur un diplôme prestigieux alors on a biologie informatique économie physique psychologie infamie mais il n'y a rien avec le bricolage en soi nan c'est quoi qu'il y a avec le bricolage parce que informatique c'est pas bricolage c'est biologie psychologie infamie physique franchement j'hésite 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 vraiment beaucoup je pense que on va aller directement sur place et on va voir sur place peut-être il y a plus d'informations du coup on va voir pour les autres personnes du groupe on va voir directement pour les autres personnes du groupe là parce que vu qu'elles ont elles ont toutes postulées ok donc là il n'y a aucun donc ça c'est de base d'accord elle est triste pourquoi aucun prestige quel dommage université consulter la candidature alors là je suis vraiment en train de me demander si c'était une bonne idée écoutez franchement ça m'embête un peu parce que je me suis quand même un petit peu embêtée à créer cette petite maison et à créer enfin du coup modifier les deux autres mamans et les deux autres enfants mais je pense vraiment qu'on va partir sur une maison à part étant donné que je pense qu'on a le droit quand même à une belle petite bourse ce serait sympa qu'on ait cette petite bourse et je pense que du coup au pire on va faire genre qu'elle est venue ici le temps se faire héberger entre guillemets entre guillemets le temps de trouver voilà un appartement un loyer de se faire accepter à l'université je pense qu'on va faire ça plutôt dans ce sens là parce que la sororité là je peux vous dire que bon vous voyez pas tout parce qu'il y a beaucoup de cuts dans l'épisode mais c'est très 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 sportif c'est très je suis en sueur c'est trop difficile là vraiment de s'occuper de tout et j'imagine même pas si en plus à côté il y a de l'université voilà bah écoutez j'espère que cet épisode vous a plu et du coup rendez-vous prochain épisode pour aller directement s'inscrire à l'université cette fois-ci je vous fais de très gros bisous je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501